Coucou, bienvenue, bienvenue mes amis Capricornes, mes amis Capricornes pour un tirage du jour. Tirage du jour, donc c'est nouveau, n'est-ce pas ? Vous me laissez un petit commentaire si vous voulez que ça continue, ou si vous voulez que ça arrête, j'arrête. Voilà, c'est parce qu'on m'avait demandé de faire signe par signe, quand je faisais la tirage des énergies de la semaine, et j'avais dit que ça me prendrait vraiment beaucoup de temps, ça prend vraiment beaucoup de temps évidemment, se faire un tirage comme ça tous les jours, voilà, il y a quand même douce signe, c'est pas évident. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de le faire, j'adore de toute façon, et si j'ai le temps je le ferai. Voilà, et je me suis laissé tout exprès, mais là ça prend vraiment du temps, il ne faut pas plus, il faut que je laissez les charses. Et puis que j'avais publier, donc voilà, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. La coupe, alors, problème, vous avez des problèmes, mais c'est peut-être des problèmes qui s'en vont avec les canalis, je l'espère pour vous. Donc je crois que vous avez eu des gros problèmes, pas des petits problèmes, des gros problèmes. Vous avez une catricorne. Hop, sur les cinq chacres. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous parle de bonheur. Ça nous parle d'un choix à faire. Vous allez faire un choix qui va normalement vous rendre heureux. Et ça va être certainement par rapport au travail. Et il y a aussi des commérages, mais voilà, ça ne vous touche pas. Donc ici, mes amis capricornes, donc apparemment vous êtes bien. Vous avez un choix à faire qui va vous rendre heureux. C'est par rapport au boulot, puisque j'ai le renard. Pas indépendant, c'est un boulot rémunéré. Et puis, vous allez construire quelque chose. Je sais qu'il va être trois. Dernière chacune. Je n'ai même pas besoin de retirer parce que votre tirage est beau, donc... Non, c'est... Ben oui, vous allez choisir, donc ça va être la fin, quelque chose. Moi, pour moi, c'est par rapport au boulot. Mais vous avez le cœur, donc ça peut être aussi la fin d'un amour. Parce que cet amour vous ronge. Maintenant, voilà. Donc vous avez un choix à faire qui va vous rendre heureux par rapport au travail. Même si c'est la fin d'un amour, apparemment, nos amis capricornes, vous en fichez un peu. Donc vous allez peut-être faire un choix de boulot qui va aussi tourner la page à votre boulot. Mais ça peut être aussi la fin d'un travail pour aller rencontrer l'amour. Voilà. Donc tout va vraiment dépendre de chaque situation, de la situation de chacun. Maintenant, de toute façon, que ce soit la fin de l'amour ou le début de l'amour grâce au travail, il y a les souris. Les souris, ça ronge, ça grignote. Donc si même vous rencontrez quelqu'un, faites quand même attention que cette personne ne profite pas de vous. Parce que si vous rencontrez cette personne, à mon avis, ce sera plutôt dans le milieu du nouveau travail, du nouvel emploi ou dans l'entourage du nouvel emploi. Donc voilà, cherchez votre croissant du matin au nouveau boulot, vous allez tomber amoureux de la boulangère, par exemple. Voilà. Et faites quand même attention parce que ce n'est pas quelqu'un qui est tout à fait sincère. Et si vous vivez en couple et que vous changez de boulot, ça ne va pas vous rendre malheureux de toute façon. Et si même c'est la fin de votre couple à cause que vous allez changer de boulot, eh bien ça ne va pas vous rendre malheureux. Donc voilà. Soit vous allez le prouver, soit vous allez le terminer. Tout va dépendre de la situation de laquelle vous vivez actuellement. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que je vais vous dire. Et je vous souhaite une très belle journée. Et laissez-moi juste un petit commentaire si vous voulez que ça continue ou pas. Voilà. Bye bye, belle journée à vous.